Bonjour Jean-Marc Sen, bonjour. Avec vous ce matin, on va parler des tatouages éphémères des vacances. Un Français sur cinq saute le pas, mais se faire tatouer comporte quand même des risques, il faut le savoir. Dr Sen, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le tatouage temporaire exactement ? Alors ce tatouage temporaire, qui est au hainé. Vous savez, le hainé, c'est un colorant noir qu'on va appliquer sur la peau, au pinceau. Alors la chose, c'est que justement, dans ce colorant, il y a des pigments qui sont très allergisants. Et la sensibilisation, elle va être définitive. Résultat, la personne qui a ce tatouage, quelquefois, si jamais elle a une réaction allergique, à chaque fois qu'on va utiliser des teintures, par exemple pour cheveux, certains vêtements, certains bijoux, qui contiennent des éléments allergisants, des réactions allergiques vont apparaître. Et donc ça, ça peut poser de vrais problèmes. Alors il y a même une recommandation de l'Agence nationale du médicament, la NSM, qui dit justement qu'il faut avoir une grande prudence sur la provenance justement de la composition du hainé, parce que certaines compositions, eh bien, justement, accentuent ces réactions allergiques. Et puis en cas de réaction cutanée, eh bien là, le mieux, c'est de consulter rapidement. Alors Jean-Marc, ça, ça concerne le tatouage éphémère, le tatouage temporaire. Celui dont on parle souvent, c'est le tatouage définitif. Il existe aussi des risques infectieux ? Eh oui, absolument. Ça, alors le plus souvent, il faut dire que tout se passe bien chez les tatoueurs. Aujourd'hui, c'est bien réglementé. Mais enfin, il faut savoir que tout acte, à chaque fois qu'il consiste à percer ou à couper la peau, par exemple pour les percignes, eh bien, c'est un risque infectieux. La deuxième chose, c'est quand on fait ces actes-là, justement, de tatouage, il y a des micro-projections de sang ou de liquide biologique qui peuvent transmettre, justement, des infections d'une personne à l'autre. Le VIH, les hépatites, tout ça peut tout à fait être transmis. Alors, justement, ce qui est nécessaire, c'est le sérieux du tatoueur et les conditions d'exercice qui doivent être relativement précises et faits correctement. Il doit être déclaré à la préfecture. Il faut avoir des conditions d'hygiène qui soient correctes. Il doit être formé au moins 21 jours sur la formation d'hygiène. Ça, c'est vraiment important. Et puis, il faut informer. Vous devez, quand vous rentrez chez le tatoueur, voir un affichage des locaux qui explique qu'il y a ces risques. Une question. Ces mesures élémentaires sont adoptées pour éviter tout ça. Quelles sont-elles ? Des mesures élémentaires, quelles sont-elles ? Alors, de manière simple, il faut les mesures. Eh bien, il y a d'abord le tatoueur et puis, évidemment, il y a nous qui devons faire attention. Premièrement, le tatoueur, il doit utiliser des matériels à usage unique ou en tout cas stérilisés. Ça, c'est vraiment important. La propreté des locaux, ça, c'est absolument indispensable. Se laver les mains. On a tous après se laver les mains. Avant et après chaque client, pour le coup, il doit absolument se laver les mains. Utiliser des gants stériles. Ça aussi, c'est nécessaire. Et puis, à chaque fois qu'on va, avant de tatouer la peau ou les muqueuses, eh bien, on va désinfecter correctement pour pouvoir diminuer, justement, l'ensemble de ces risques. Et puis, vous, si vous souhaitez vraiment vous faire tatouer, justement, quand vous arrivez, regardez la propreté des locaux. Regardez ce fameux affichage. Et puis, n'hésitez pas à vous désinfecter la peau, également, dans les jours qui suivent l'action du tatoueur. Très rapidement, Jean-Marc, si on regrette qu'on veut se faire détatouer, comment ça se passe ? Eh oui, il peut y avoir une gêne esthétique, une gêne psychologique aussi, des fois, quand on s'est tatoué. Donc là, et puis, ça peut poser des problèmes également pour certains soins médicaux. Alors là, la chose, c'est qu'on peut se détatouer au laser. C'est plusieurs séances. Ça va dépendre, bien sûr, du tatouage, de la couleur du tatouage, de la qualité de la peau. Mais enfin, on peut utiliser ça. Ça peut poser des problèmes, je l'ai dit, parce qu'il y a certaines lésions cutanées qu'on ne verra pas bien. Certains actes, comme par exemple la péridurale ou la ponction lombaire, s'il est mal placé le tatouage, ça peut poser problème. Ce n'est pas systématique, mais ça peut avoir des conséquences lourdes. Et puis, ça peut fausser certains résultats également radiologiques. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour tout cet éclairage. On vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour les questions des téléspectateurs.